Je suis parti de l'Angleterre, déjà, et je travaillais beaucoup avec des matériaux de récup dans le temps, et je sais pas, c'est peut-être avec un petit coup de maturité ou avec de l'âge, avec un sens de la vie, plutôt. La précision, ça commence à me paraître quelque chose de très belle, et c'est quelque chose qu'on peut pas forcément avoir quand on est en train de travailler avec des matériaux de récupération. Donc, je pense que là, aujourd'hui et d'ici moins quelques temps, je vais plutôt chercher entre l'éclatement et la netteté, en fait. La netteté du trait, l'angle droite, la géométrie, la mathématique, je pense, on peut aller des fractales jusqu'à 90 degrés, trouver quelque chose qui tombe entre les deux. Vu que mon atelier, il n'est pas particulièrement grand, et j'ai tendance de stocker pas mal, donc sinon, c'est un laboratoire, c'est un lieu d'expérimentation, je pense. C'est à cause de tous ces travaux que je fais pour aménager des lieux, des autres personnes, où on me demande un degré de définition et de perfection qui, c'est pas forcément instinctif chez moi, mais ça commence à me toucher. Donc, du coup, j'investis dans des outils de haute précision. Parce que c'est pas tous les jours qu'on vend une sculpture, donc, des fois, il faut faire autrement. Tu laisses des forces un peu plastiques agir. Je pense qu'on se plante, c'est pour ça que c'est un labo ici, on se plante souvent. Pour moi, c'est nécessaire de me planter. Je suis peut-être en train de renier le fait que je sois plasticien. Parce que je peux faire penser que je suis un chercheur. En fait, on disait qu'on avait un peu la même passion, enfin, en tout cas, la même ambition de reprendre éventuellement des dessins d'enfants et de les incorporer dans le travail, de les retravailler. Peut-être pour toi, ce sera peut-être plus évident que pour moi, parce qu'il y a déjà quelque chose d'assez enfantin, enfin, je crois, assez enfantin dans ma façon d'aborder un travail aussi. Et après, il y a aussi la touche plastique ou… Tu veux dire que c'est plus facile pour toi, a priori ? Non, je pense que ce sera plus facile pour toi. Ah oui. Parce que toi, tu es déjà trop proche. Parce que moi, je suis déjà un peu dans cet univers-là. Tu cherches à ce que les choses soient un peu en déséquilibre ? Plutôt que d'appeler ça déséquilibre, c'est la précarité de la situation. Là, avec… je ne sais pas si c'est une maquette ou si c'est un objet. Qu'est-ce que je dois faire avant la fin de la journée ? Peut-être passer un coup de balai. Alors, je cherche une image, voilà. Je me suis rendu compte dans mon évolution que j'étais parti d'une approche d'abord très très abstraite et qu'aujourd'hui, je ne me refuse pas forcément à aller vers des choses entre guillemets figuratives. Cette évolution, elle est simplement le fruit de mon appartenance sociale et du travail critique que j'ai entamé là-dessus, donc à la manière d'une sorte de socio-analyse. On peut mettre un miroir en face de son travail, ce qui permet de créer une distance. La distance est plus difficile parce que… comment dirais-je… c'est très difficile d'imaginer l'œuvre avant qu'elle soit faite, dans le cas de certains projets. Par rapport donc à l'installation peinture qui s'appelle Le Jour et qui est composée de 12 modules carrés, j'ai repeint le mur d'une certaine couleur pour pouvoir mieux intégrer mon installation. Voilà. Je crois que 12, ça correspond à une sorte de moyenne. On voit bien que dans un espace domestique, ici, les 12 éléments s'intègrent parfaitement. Pour moi, ça deviendrait presque plus naturel d'exposer dans des cuisines ou des appartements que d'exposer dans des centres d'art et encore plus dans des galeries. de la recherche. Le jour est-à-dire de la recherche. Le jour est-à-dire de la recherche. Merci.